Bonjour de Naples Fantastique, en collaboration avec le chocolatier confiseur Talmone de Naples, situé entre Piazza Van Vitelli et le funiculaire de Chiaia, dont la vitrine, décorée par hasard aux couleurs des quatrinettes, incite à la gourmandise. Aujourd'hui, le sujet que je vais traiter est un petit peu différent des sujets habituels. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la fête des quatrinettes, cette très belle tradition française que notre fille fêtera cette année. Quel que soit son prénom, toute jeune femme de 25 ans, célibataire, est éligible comme quatrinette le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine. Sainte-Catherine, sainte patronne des couturières et des célibataires, est sans doute née en 290 en Égypte, dans une famille riche. Elle avait un niveau culturel très élevé. Catherine d'Alexandrie refusa d'épouser l'empereur Maxence, prétendant qu'elle était la fiancée du Christ. De ce fait, il la fit emprisonner et la fit martyriser. Elle résista malgré tout et refusa toujours de l'épouser. Ainsi, l'empereur la fit décapiter le 25 novembre 307. Du XIIe siècle et pendant 700 ans, toutes les jeunes filles coiffaient quatrinette, c'est-à-dire qu'elles coiffaient les statues de la Sainte avec un voile pendant une cérémonie religieuse dans l'espoir de se marier. A la fin du XIXe siècle, les jeunes femmes célibataires qui avaient 25 ans avaient l'habitude de porter un bonnet le jour de la Sainte-Catherine, afin d'être remarquées. Le nombre d'épingles sur le bonnet correspondait à l'âge de la jeune fille. Au XXe siècle, la Sainte-Catherine est devenue une fête pour les modistes et pour les couturières. A l'origine, les couleurs des quatrinettes étaient le blanc pour la pureté, le vert pour l'espérance et la connaissance, le rouge pour le martyr et le jaune pour la foi, la sagesse et l'union. Au cours des années, un chapeau a remplacé le bonnet en ne conservant que le jaune et le vert. A partir des années 50, on ajoute sur le chapeau des objets ayant trait à la personnalité de la quatrinette. Jusqu'en 1960, se mêle une fête populaire avec un bal et des concours, ainsi qu'une belle fête organisée au travail. Dans les ateliers de couture et dans les bureaux en général, on fête les quatrinettes et les collègues leur confectionnent leur chapeau qu'elles garderont toute la journée. La fête s'était estompée un petit peu jusqu'aux années 80 où elle a réapparu dans les écoles de mode et les maisons de couture. Les quatrinettes des maisons de couture sont reçues tous les ans à l'hôtel de ville de Paris depuis 1986. Dans les maisons de retraite et les clubs de 3e âge, on fête souvent les tricatrinettes, les femmes qui ont 3 x 25 ans, c'est-à-dire 75 ans, qu'elles soient mariées ou non. Celui-ci fut réalisé pour ma mère par son club du 3e âge. En ce qui concerne les garçons, ils fêtent eux aussi, mais par contre, il s'agit de Saint-Nicolas, c'est-à-dire le 6 décembre, et pour eux, l'âge est de 30 ans. Dans notre famille, comme dans beaucoup de familles, c'est la mère qui doit confectionner le chapeau à sa propre fille. Voici celui que je lui ai préparé. Moi aussi, à l'époque, j'avais eu mon chapeau pour la fête des quatrinettes. Donc, bonne fête à toutes les quatrinettes, et évidemment à notre fille. Merci d'avoir écouté ce récit. Si vous regardez depuis un autre pays, faites-moi savoir, il existe peut-être une tradition similaire. Je vous remercie de vous inscrire à ma chaîne YouTube N'Apple Fantastique, sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous remercie aussi de parler de mon site et de ma chaîne avec vos amis, et de partager sans modération. Grazie mille, videoappuntamento al prossimo video.